Musique Pour remplacer le Viagra, pendez-vous ! Nez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous, pauvres avez Dieu ! Dieu ! En aura plutôt de vous. Merci ! On continue sympathiquement notre balade à travers les stands des artisans. Et voilà notre vanier. Et puis je tiens à remercier celles et ceux que l'on croise et qui nous disent leur fidélité au petit écran de TV Sud Provence. Et le vanier c'est une véritable vedette, parce qu'il y a certes moi, animateur pour TV Sud, mais il y a ces dames venues de Fort Calquier, qui viennent prendre des notes sur ce qu'il dit. Un vanier particulier. Habituellement, quand tu penses vanier, tu penses osier, mais lui non, c'est pas que de l'osier, ou c'est pas de l'osier. Il va nous expliquer. Marc, bonjour. Bonjour. Vous avez presque le look du personnage. On a l'impression que vous êtes sorti du Moyen-Âge, vous. Oh, j'ai certainement une part de moi qui sort de là, oui, effectivement. Je dis ça parce que votre métier n'est pas simplement, enfin ça c'est peut-être une passion, mais c'est plus large. Vous faites quoi ? Précisez-nous. Alors j'essaie de valoriser les végétaux indigènes, donc locaux, à des utilisations typiquement domestiques. Et dans la domestiquation des végétaux, il y a forcément la vanerie. Alors j'utilise une technique de vanerie qu'on appelle la vanerie spiralée cousue, qui est certainement la plus ancienne vanerie qui existe au monde et qui est présente certainement sur la majorité des continents. Tout le monde savait faire de la vanerie spiralée, donc c'était certainement tous les paysans savaient la faire, parce qu'on utilisait notamment des végétaux très souples. Et traditionnellement, le seigle qui était cousu avec de la ronce. Là, nous avons par exemple du seigle ici, qui n'est pratiquement plus cultivé de manière, on va dire, traditionnelle. Donc quand le seigle a pratiquement disparu, on a utilisé ce qu'on appelait la molini, qui est une herbe qu'on trouve en zone marécageuse au bord des ruisseaux. Et on voit la différence, il n'y a pas de nœud, comparativement au seigle. Mais ce sont des plantes qu'il faut tremper avant de travailler. Comme l'osier ? Non, l'osier, en fait, il faut le travailler, retremper, mais sur plusieurs jours. Tandis que là, il suffit de la faire tremper, juste qu'elle soit à peine humide. Donc on la fait tremper une heure ou deux, et ça suffit. Mieux qu'internet, Marc, mieux qu'internet. Marc, on aimerait rester longtemps avec vous, plus longtemps en tout cas, mais la télé, hélas, est un média qui va vite, trop vite, beaucoup trop vite. On a vu les gens qui s'asseyaient, notamment les enfants qui venaient là vous voir. Ça, ça doit faire plaisir, parce que j'ai senti là, à travers vos propos, que vous aimiez transmettre. Oui, oui, c'est une fonction, moi c'est surtout la fonction d'animation, de formation, et de transmettre ce savoir-faire qui était quasiment en vue de disparition. Ce que j'ai fait avec les enfants, c'est l'application avec des feuilles toutes simples de yucca, par exemple, où je leur faisais faire des poissons, des oiseaux. Merci Marc, on va continuer notre promenade avec notre dernière étape. On va aller voir quelqu'un qui lui vend des casques, on ne dit pas des casques, mais enfin, vous comprendrez, vend des casques ou des épées de chevalier, et on va aller discuter avec lui. Merci. Me voilà avec dans les mains Excalibur, je joue dans le Roi Arthur. Je pourrais m'y croire, ça pèse une tonne, ça pèse une tonne Philippe, ça ? Une tonne, mais c'est assez lourd, oui. On s'imagine qu'ils se battaient avec ça, il fallait avoir les biceps. Oui, ils étaient assez costauds, mais les combats, il ne faut pas trop regarder la télé, les combats duraient 10 minutes, un quart d'heure à grand maximum, parce qu'avec la tenue complète, l'armure, etc., les combats duraient rarement plus de 10 minutes, un quart d'heure. Ils étaient très fatigués, les gars. Il ne faut pas croire, ils n'étaient pas surhumains. Alors, cette épée qui n'est pas Excalibur, je ne l'ai pas retirée d'un rocher, mais simplement du ballot de paille qui est juste à côté. Toi, tu proposes là, sur ton stand, que des choses du Moyen-Âge ? Oui, tout à fait. Donc, c'est une armurie du Moyen-Âge. Donc, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. C'est essentiellement du matériel des reproductions, bien sûr, parce que du vrai, depuis 800 ans, c'est dans des musées. Donc, il y a des reproductions, en fait, pour les décorations. Et il y a après du matériel plus professionnel qui va dans le sens du combat, comme on a pu voir les tournois tout aujourd'hui. Ce sont des lames forgées, des couteaux forgés. Les hommes que vous avez derrière moi sont des hommes beaucoup plus épais pour recevoir les chocs. Et donc, là, c'est du matériel plus professionnel. Avec ça, il y a une association ? Oui, une association qui s'appelle Japs Retro. On est de Frontinian à l'Hérault. Et donc, on fait tout ce qui est militariat. Ça part tout simplement de la Deuxième Guerre mondiale en passant par la guerre de Sécession, Napoléon et jusqu'au Moyen-Âge. Bon, ben, c'était pas suffisant. On n'a pas eu assez de temps pour s'immerger complètement dans cet univers très particulier des amoureuses et des amoureux du Moyen-Âge. J'espère qu'on vous en a donné envie. À la prochaine fête médiévale de Pérole, il va falloir attendre un an. On espère vous retrouver ici. On espère y être aussi. Ainsi se termine notre petite balade dans ce sympathique village avec Philippe. J'espère que vous allez nous rester fidèles. Et on se dit à plus. Merci, merci Philippe. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada